La Saris Congo va procéder à l'irrigation d'une bonne partie des terres où se pratique la culture de la canne à sucre. Depuis 2012, en effet, la culture de la canne à sucre sur les terres de la Saris ne permet plus d'atteindre les résultats escomptés à cause de l'irrégularité déployée. Michel Ducine Pombou nous décrit la situation. Pour contrer la baisse des rendements dans la production sucrière enregistrée à compter de 2012, la Saris vient de réussir l'exploit de la mise à exécution d'un projet d'irrigation de la canne à sucre sur une étendue de 1000 hectares cultivée à titre expérimental. La première campagne, des cannes plantées en 2014, alors même qu'elles avaient été plantées en retard, le projet avait été mis en service en août et non pas en juin, en début de saison sèche. Et malgré tout, on a fait jusqu'à 140 sur un des pivots, 140 tonnes à l'hectare de cannes. Il faut savoir qu'en pluvial, on est en moyenne décennale à 57 tonnes hectares. Et une année pas très positive comme l'année dernière, en pluvial, on était à 52 tonnes. Je sais que c'est un succès. La moitié de nos cannes seront préservées de tout aléa climatique, grâce à ce dispositif. L'irrigation des terres avec le système d'aspersion à pivot est un moyen sans précédent d'accroître trois fois plus les rendements de la production sucrière. Il n'est pas possible aujourd'hui, dans les conditions de ces changements climatiques, d'imaginer la modernisation de l'agriculture sans utilisation des systèmes de production irriguées. En tant que ministre de l'Agriculture, j'ai tenu à être là, que l'opinion nationale soit informée, que lorsque nous parlons d'irrigation, il y a déjà un exemple, il y a un modèle, avec tous les avantages que l'on peut savoir compter aujourd'hui et demain, et qu'effectivement l'État fera de son mieux pour mettre dans la balance du succès de la modernisation de l'agriculture, en tout cas tous les atouts de notre pays. A terme, ce projet de modernisation de la culture industrielle de la canne à sucre couvrira une étendue de 4000 hectares, soit la moitié des terres mises en valeur par la Saris.